Une écluse en grande partie obstruée par la vase. Près d'un mètre cinquante de haut, accumulée au fil des ans ici au bord de la Dordogne et tout au long de la jale, servant à réguler le niveau d'eau des marées à l'intérieur de la presqu'île. C'est ce qui a provoqué cet hiver l'inondation de nombreuses zones cultivées, comme ici, où il a fallu attendre pour planter. Ce maïs-là accusant du même coup un sérieux retard par rapport à la normale. Le fait de ne pas pouvoir curer les jales et les fossés, mais particulièrement les jales, de façon régulière. Le résultat, c'est que le niveau de la vase monte. Et quand on veut vidanger, même en urgence, en cas de risque d'inondation, notamment pour la population en hiver, on ne peut plus le faire. Par contre, si on commence à toucher aux ripiciles, donc aux arbres sur le côté, est-ce qu'on ne va pas être sanctionné ? Également responsable du syndicat local d'assainissement, il a fait les demandes nécessaires pour effectuer des travaux. Mais il dit s'être heurté à la complexité des textes et aux lourdeurs administratives. Des contraintes synonymes de perte de compétitivité, c'est ce que les agriculteurs dénoncent aujourd'hui, d'autant que l'État projette d'en rajouter d'autres, comme l'interdiction de traiter les cultures à moins de 200 mètres des habitations. On est sur un marché commun, et l'Europe, mais on n'a pas tous les mêmes règles. Donc forcément, ces contraintes ont un coût économique sur nos exploitations, et nous arrivons avec un produit qui est beaucoup moins compétitif que des produits espagnols, que des produits allemands, que des produits brésiliens et des États-Unis également. Une agriculture en berne et des importations massives, toutes les conditions seraient alors réunies pour ne plus pouvoir manger français.